Anthony Blinken repart les mains vides d'une région toujours sous haute tension. Sa neuvième tournée moyenne orientale depuis le début de la guerre à Gaza s'achève sans résultat tangible. Le chef de la diplomatie américaine rentre à Washington après avoir fait escale en Israël, en Égypte et au Qatar, Nicolas Falaise. Les étapes et entretiens d'Anthony Blinken se sont déroulées sur fond d'accusations mutuelles d'Israël et du Hamas qui n'ont cessé de rejeter sur l'autre la responsabilité du blocage. Le secrétaire d'état américain est venu dans la région avec une proposition renouvelée. Mais dont les objectifs sont bien connus. Trêve à Gaza, libération des otages israéliens, libération de prisonniers palestiniens. En début de semaine, Anthony Blinken a conclu son étape de Jérusalem sur une note d'espoir affirmant que le gouvernement israélien acceptait la proposition. Ce que le premier ministre Netanyahou s'est bien gardé de formuler lui-même. Durant la tournée du chef de la diplomatie américaine, il a beaucoup été question du fameux couloir de Philadelphie, à la frontière de la bande de Gaza et de l'Egypte, où Israël exige de maintenir une forme de contrôle pour empêcher le Hamas de se fournir en armes. Blocage, sabotage des efforts accusent même des sources anonymes proches des négociateurs israéliens. Anthony Blinken rentre à Washington en laissant derrière lui des feux toujours allumés, dans une région où la menace d'une attaque iranienne semble moins imminente, sans être dissipée. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI